L'hiver est là, Majesté. Oui, il est bien arrivé. Une belle tempête de pluie vendredi dernier. Et puis là, c'est vrai qu'il a fait froid toute la semaine à l'entraînement. On rentre dedans, mais en même temps, il est temps parce que Noël approche. Je trouve qu'on a fait un match quand même sérieux, surtout dans les conditions. Parce que ce n'est jamais évident de jouer au rugby quand il pleut comme ça. Mais on n'a pas fait trop de fautes de main. Donc le match était plutôt bon. Et après, effectivement, on aurait pu concrétiser un petit peu plus quand on était dans l'heure 22. Et puis peut-être mettre parfois un peu plus d'intensité. Mais je dirais que ce n'était quand même pas trop mal. Si, si, il y a un peu de revanche quand même. Parce qu'on a gagné chez nous. Donc une semaine après, on va chez eux. Donc forcément qu'eux, ils vont avoir envie de gagner chez eux. Et puis de prendre la revanche sur la semaine dernière. Donc même si l'enjeu est un peu différent que ce qui peut être en top 14. C'est sûr qu'il y a un peu de revanche quand même dans l'air. Ça se passe bien. Déjà, du fait qu'il soit français, ça facilite les choses. Parce que pour la langue, il n'y a pas de difficulté. Et puis non, j'ai trouvé qu'il était plutôt à l'aise avec toutes les informations. Parce qu'il y en a un, surtout pour un 10. C'est vrai que ce n'est pas facile pour un 10 de jouer quand on maîtrise mal le système de jeu. Mais en tout cas, j'ai trouvé que la semaine s'est bien passée. Donc bravo à lui. Et maintenant, il faut que ça se voit sur le terrain. Les trois, je les apprécie beaucoup pour différentes raisons. Donc dans l'ordre, la darde, on sait tous toutes les blessures qu'il a pu enchaîner. Mais voilà, c'est la mascotte de l'équipe. C'est le meilleur pote de tout le monde dans l'équipe. Donc on est tous hyper heureux pour lui, qu'il puisse débuter. En plus, il n'a rien lâché. Il a pris le peu de temps de jeu qu'il a eu, il a été bon. Donc je pense que c'est mérité qu'il puisse attaquer ce match. Donc j'espère qu'il va continuer. Edgar, il a, je tente l'expression, je ne suis pas sûr de la maîtriser, mais il a mangé son pain noir pendant plus d'un an. Donc là, il a fait une super entrée la semaine dernière. Donc pareil, il méritait. Et puis c'est quelqu'un qui a eu un état d'esprit irréprochable. Parce que ce n'est pas évident quand on ne joue pas, par rapport à toute la frustration, l'aigreur qu'on peut avoir. Et lui, il a toujours su la garder pour lui. Et ne pas polluer le groupe avec ça. Donc franchement, admirable. Et puis Gervais aussi, sa blessure, il revient. Et on est aussi content pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada